Depuis la sortie de Death Stranding version PC, il est vrai que Kojima Productions s'était fait assez silencieux. Hideo Kojima lui aussi, qui clairement a pris un pas de recul autour des réseaux sociaux avait annoncé au cœur de l'été qu'un projet sur lequel il travaillait avait été annulé. Eh bien les choses néanmoins s'accélèrent et se précisent puisque Kojima Productions a officialisé le développement d'un nouveau titre avec ce tweet. Eh bien oui, nous sommes en train d'embaucher pour un nouveau projet et ils ne cherchent rien de moins que les meilleurs talents pour les rejoindre dans leur studio de Tokyo. Alors regardez, la liste est longue, il y a beaucoup de choses, des programmateurs, des responsables d'interface, des sondes designers, des artistes, des game designers, des producteurs, des responsables de projets, des scénaristes, des spécialistes de la localisation, bref, vraiment beaucoup de choses. Alors évidemment, il faut mieux parler japonais business couramment, mais néanmoins, si vous êtes développeur et qu'une aventure au sein de Kojima Productions vous ferez de l'œil, c'est maintenant. Allez-y, faites-vous plaisir. Alors, maintenant la question est de savoir sur quoi il travaille. Est-ce que ce serait un hypothétique Death Stranding 2 ? On avait vu, des artworks qui pouvaient le laisser présager il y a quelques mois de cela. Est-ce qu'il s'agira d'une toute nouvelle licence ou en tout cas d'un tout nouveau projet ? Et est-ce qu'on aura droit à un petit teaser trailer lors des Game Awards qui se tiendront en décembre prochain ? On sait que ça a souvent été le cas entre Geoffkilly et Kojima Productions. Eh bien écoutez, on sera probablement rapidement fixé. En tout cas, ça y est, c'est reparti du côté de Kojima Productions et tant mieux.